Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. KTO vous propose cette émission avec le jour du Seigneur et la procure qui nous reçoit en ses locaux, ici à Paris, à deux pas de la place Saint-Sulpice, comme chaque mois. Ce soir, nous avons trois livres très différents mais absolument passionnants. Il y a d'abord une énigme. Est-ce que la couronne d'épines possède un pouvoir particulier, donne un pouvoir particulier à celui qui en dispose, un pouvoir politique ? Il y aura également une grande figure, une grande figure de la sainteté, connu mais mal connu, un Polonais, mais je ne vous dis pas encore de qui il s'agit. Et puis il y aura, troisième livre, un débat qui déchire actuellement l'Église catholique à propos et autour de la question de l'accueil des divorcés remariés. Donc trois livres différents, passionnants. Nous allons passer un très bon moment ensemble. Restez bien avec nous, évidemment. Merci également de votre attention, de votre fidélité. Nous avons eu de très bons échos sur l'émission d'avril. Vous nous avez écrit. Chaque lettre est lue avec attention. N'hésitez pas à faire part de vos réactions. Cette émission, nous la préparons en équipe avec le jour du Seigneur, KTO et la procure, évidemment. Mais c'est votre émission sur le livre de religion et de spiritualité. Thibaut Collin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie, agrégé de philosophie. Vous enseignez en classe préparatoire au lycée Stanislas à Paris, prestigieux lycée, prestigieuse prépa. Vous êtes aussi un homme très sensible au sujet de société, d'éthique. Et vous publiez chez Artege votre neuvième livre sur un sujet délicat qui agite et divise l'Église catholique, il faut le dire, depuis le synode sur la famille. Donc la question des divorcés mariés. Le mariage chrétien a-t-il encore un avenir ? Le titre est assez dramatique. Il est en rouge, gravé sur la couverture, avec en sous-titre une très belle photo de vous, d'ailleurs, pour en finir avec les malentendus. Et de fait, le grand mérite de ce livre, c'est que vous expliquez très clairement un débat complexe. Vous donnez les éléments qui pensent quoi, d'où vient ce débat, les enjeux. Donc c'est un livre exigeant, car la question est très complexe, mais c'est un livre très, très éclairant. Indispensable, je pense, à tous ceux qui voudront faire le tour de cette question. François Dubreuil, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un jeune auteur, passionné de littérature et d'histoire. Dans la vie, vous êtes médecin anesthésiste à Bordeaux. Et cette passion, donc, pour la littérature et l'histoire, vous a conduit à écrire un roman historique, publié chez Teki, dont le titre et la couverture, La Couronne, c'est très, très sobre, sont tout un programme. Donc, La Couronne, roman historique. Tout un programme parce que c'est une fabuleuse saga autour de La Couronne d'Épines. Un thriller, comme on dit, passionnant, qui nous plonge du 18e siècle révolutionnaire, la terreur, Napoléon, au 20e siècle, avec les nazis, l'époque sanguinaire aussi de ce triste siècle, en France, en Europe, sur la trace de La Couronne d'Épines, qui se trouve, selon votre récit, très, très, très convoitée, comme une relique unique qui donnerait un pouvoir à celui qui la détient. Comme je le disais, c'est un coup d'essai, votre premier livre, mais un coup de maître. Alexia Vidot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes jeune journaliste. Vous travaillez actuellement à l'hebdomadaire La Vie, mais vous avez été aussi à Famille Chrétienne. Et vous avez connu, je peux le dire publiquement, une expérience de conversion à l'âge de 21 ans, on en parlera tout à l'heure, qui vous a conduit à demander le baptême catholique. Alors, vous avez été animé aussi par plusieurs figures spirituelles qui ont marqué cet itinéraire, dont celle de, et là, je le dis, tout à l'heure, je vous ai caché ce nom, ce n'est pas Jean-Paul II, c'est Maximilien Kolb. Maximilien Kolb, ce franciscain que l'on croit connaître, parce qu'il est mort dans des conditions atroces dans le camp d'Auschwitz, mais il a une vie hors normes. Et c'est justement le thème de votre livre, très sobrement intitulé Maximilien Kolb, dans la collection Petite Vie chez Artege. Il est préfacé d'ailleurs par Martin Stephens, qui était souvent sur ce plateau. Et c'est votre deuxième livre, vous aviez déjà fait un petit livre sur l'abandon chez Maximilien Kolb. Donc c'est un peu la sainteté au quotidien de ce franciscain missionnaire qui apparaît un peu comme un feu. C'est d'ailleurs un livre de feu, il est petit mais puissant. Voici donc les trois ouvrages dont nous allons parler et les auteurs avec qui nous allons échanger ce soir en votre compagnie. Nous commençons comme chaque mois par l'actualité du libraire, qui est présenté ce mois-ci par notre amie Mathilde Mailleux. Ce mois-ci, je vais vous proposer des livres d'histoire. Et tout d'abord l'histoire avec un grand H, avec ces chrétiens qui ont résisté à Hitler, aux éditions Artege, écrits par l'historien Dominique Lormier, spécialiste de cette période, effectivement. Et bien c'est un ouvrage magnifique qui retrace une page bouleversante des chrétiens au XXe siècle, celle de la résistance au nazisme. Vous allez retrouver dans cet ouvrage l'évocation de 26 portraits d'hommes et de femmes, qui, tous chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, se sont érigés face à Hitler. C'est un ouvrage extrêmement bien documenté, extrêmement fouillé, avec beaucoup de sources, qui rend le livre extrêmement vivant, un ouvrage vraiment formidable. Histoire encore, avec Naissance de la Bible, écrit par Thomas Romer, illustré par Léonie Bischoff aux éditions du Lombard. Alors là, il s'agit d'un ouvrage totalement original, un ouvrage que l'on peut proposer aux grands jeunes dans ces périodes de fête de la foi. Que nous dit ce livre ? Et bien tout simplement, Thomas Romer, grand spécialiste de la Bible, professeur honoraire au Collège de France, nous emmène dans les secrets de l'Ancien Testament. Que nous disent ces grands textes ? Qui sont ces grands personnages ? Un ouvrage à la fois formidable et plein d'éruditions. Histoire encore, avec des histoires d'églises, coup de cœur, ils racontent leur église préférée aux éditions Talendier, sous la direction de Clémentine Portier-Kaltenbard. Un ouvrage écrit par des journalistes et des historiens qui racontent tous leur église parisienne préférée. Un ouvrage réjouissant à lire, on se balade dans Paris, on découvre énormément de choses sur certaines églises parisiennes, l'histoire, la grande histoire de ces églises, et puis aussi les petites histoires qui rendent ce livre extrêmement savoureux. Et puis enfin, pour terminer, deux grandes rééditions, le Chrétien Bernanos de Hans Urs von Balthasar aux éditions Parole et silence. Si vous aimez Bernanos, si vous aimez l'univers de Bernanos, alors ce livre est magnifique et vous permettra de plonger plus encore dans cet univers qu'offre Bernanos, grâce à un des plus immenses théologiens du XXe siècle, un ouvrage magnifiquement bien écrit, et qui rend tellement hommage à ce grand écrivain français. Et puis pour terminer, une autre très belle réédition, celle du jésuite François Varyon, Jésus-Méditation aux éditions Bayard, un ouvrage qui permet une plongée dans les évangiles comme jamais vous ne l'aurez vécu. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon mensuel de l'actualité du libraire. Thibaut Collin, donc vous publiez chez Artej, le mariage chrétien a-t-il encore un avenir ? Pour en finir avec les malentendus, donc la suite, une des suites du fameux synode sur la famille qui s'est déroulé à Rome il y a quelques années et qui suscite aujourd'hui toujours un débat très très vif dans l'Église catholique sur la question de l'accueil des divorcés mariés. Un petit mot sur vous, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez présenté professeur de philosophie, agrégé, professeur en prépa. C'est quoi un professeur de prépa en philo ? Professeur en prépa, c'est quelqu'un qui est au service de ses élèves. Bon, ça, ce n'est pas au prof de prépa. C'est quelqu'un qui corrige énormément de copies, mais des bonnes copies, mais c'est-à-dire des longues copies. Ça, c'est la face cachée, mais la face de lumière. En fait, moi, j'ai la chance d'être dans des premières années, donc il n'y a pas de programme, donc j'ai une totale liberté de choix de mes enseignements. Et qu'est-ce que vous transmettez à vos élèves ? J'essaye de leur transmettre comment élaborer un jugement critique sur un sujet, en leur donnant en même temps les rudiments, les éléments, c'est assez rapide, mais de culture philosophique qui vont pouvoir ensuite mobiliser pour leur concours qui a lieu en deuxième année. Moi, j'ai des premières années. Donc l'enjeu est assez passionnant, parce qu'il faut à la fois les initier à la réflexion philosophique, qui les concernent aussi, parce que l'affection philosophique, elle touche des choses très simples. Et voilà, en amont, on ne parle pas de débats de société immédiat, mais on remonte en amont, mais en fait, ça communique. Et puis des sujets qui touchent le rapport à leur vie, à la vie de l'être humain, etc. Donc c'est passionnant. Et en plus, la chance en prépare, c'est qu'on fait passer des oraux chaque semaine avec nos étudiants, et donc on les fait plancher sur des sujets qui peuvent aller, ça peut être le livre, le vêtement, ou alors des questions très très nobles. Mais voilà, il y a toutes sortes de choses. Vous ne cachez pas votre engagement et foi catholique ? Alors moi, j'enseigne dans un collège catholique, un lycée catholique. Donc on participe à un projet d'établissement où il y a effectivement un désir d'évangéliser et en même temps de promouvoir une culture qui assume la foi chrétienne et une foi qui assume la culture, donc l'articulation entre les deux. Moi, je tiens absolument en cours à ne jamais mélanger le travail de l'enseignement philosophique, la lecture des grands textes et, comment dire, les sujets de société. Je ne fais pas de mes cours des débats de société, des cafés du commerce. Je peux respecter les professeurs qui en font, mais moi, je tiens, par ailleurs, mes élèves savent ce que je pense, par ailleurs, mais je tiens à bien distinguer les deux. Alors vous êtes un homme de raison, mais aussi un homme de foi, on vient de le voir, et donc vous publiez ce livre chez Artej. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Le débat est-il suffisamment trop incandescent où la confusion est-elle qu'il fallait mettre un peu les choses au point ? Alors en fait, j'ai réalisé en l'écrivant que c'était mon quatrième livre sur le mariage, parce que j'en ai écrit deux sur la revendication homosexuelle et l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, en 2004, puis ensuite 2012. Et puis ensuite, j'ai écrit sur ce sujet en 2014, juste avant les deux synodes voulues par le Saint-Père. Et puis quelques années après, voyant les débats, voyant ce qui m'est apparu comme, enfin pas qu'à moi, évidemment, une certaine confusion, en tout cas fidèle, laïque, de dire finalement les cardinaux ne sont pas tous d'accord sur la manière de comprendre ce texte. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a matière à contribution, modestement, en tant que fidèle laïque, mais aussi professeur de philosophie, d'apporter quelques éléments. Alors comment vous pourriez aujourd'hui résumer ce débat ? Parce que tout le monde n'est pas forcément, en fait, ceux qui nous regardent ce soir, des dernières nuances de ce débat ouvert par le pape François pour faciliter l'accueil des personnes divorcées et remariées, ou de synodes, qui ont donné une forme de feu vert à certaines conditions, très strictes, on est d'accord. Comment vous pourriez expliquer le problème aujourd'hui ? Moi, il me semble que le problème, c'est comment l'Église aujourd'hui, alors ce n'est pas tout nouveau, on va fêter les 50 ans de Manévités dans quelques semaines. – Donc l'encyclique de Paul VI sur la contraception. – Voilà, sur la régulation des naissances. Donc ça fait plusieurs décennies, mais ça s'est accentué au fur et à mesure, et là ça me paraît très saillant, que l'Église doit assumer, on pourrait dire, le contre-choc de l'individualisme libéral en matière sexuelle, conjugale et familiale. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est à un moment particulièrement saillant, où pour certaines raisons pastorales et une certaine manière de comprendre la miséricorde, certains interprètent, et je suis assez d'accord avec cette interprétation, savoir si on n'est pas en train finalement d'introduire la logique de l'individualisme libéral dans la question du mariage chrétien, qui évidemment en lui-même est indissoluble. Et à partir du moment où même à certaines conditions, des personnes ayant divorcé et s'étant remariées, leur premier mariage étant reconnu comme valide, peuvent accéder à la confession et à la communion, ça me paraît difficile de continuer à dire que le mariage, le mariage tout court et particulièrement le mariage chrétien, demeure indissoluble. – Donc en clair, on a reproché au pape François d'avoir inventé une forme de divorce catholique, c'est un peu ça ? – En fait, il ne dira jamais que c'est un divorce catholique, mais c'est la question de savoir est-ce qu'on peut être marié avec plusieurs personnes ? Alors certains vont dire, mais le premier mariage est mort, mais justement, que la vie commune n'existe plus, ça, bien sûr, on peut le constater, mais justement, le lien conjugal dans sa dimension sacramentelle demeure, à partir du moment où il demeure, effectivement, on touche quelque chose d'extrêmement douloureux, il ne s'agit pas du tout de minimiser ce que vivent les personnes dans cette situation, mais la question, c'est de savoir comment l'Église peut accueillir ces personnes et les accompagner, et de fait, aujourd'hui, certains pasteurs proposent tout un accompagnement qui essaye de tenir cette dimension de vérité sur l'amour humain et sur le lien conjugal, et cet accueil et cette mise à la corde. Alors, c'est la croix, enfin, la croix au sens du Christ, mais aussi de tenir de... Mais pourtant, c'est bien le pape catholique, le pape François, qui a décidé cette évolution, et vous la mettez en cause ? Alors, le pape François, il n'a rien dit d'explicite. Alors, la seule chose où il est jusqu'à les dire, c'est valider la lettre que les évêques de la province de Buenos Aires lui ont écrite. – C'est un peu trop technique, mais sur le fond, il a dit oui à quoi, le pape François ? – Il a dit... En fait, on ne sait pas très bien, c'est ça le problème, parce que le texte auquel il a dit oui, me semble-t-il, introduit une contradiction, puisque le texte des évêques argentins dit « Finalement, évidemment, on ne pourra donner la communion qu'à des gens qui ont réglé des injustices, etc. » Or, justement, dans la tradition de l'Église, le fait de vivre avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint est en soi une injustice. Donc, il me semble que là, il y a un problème de fond de savoir l'injustice au sens... Est-ce que la miséricorde peut, en fait, assumer une injustice ? – On ne comprend pas bien la notion d'injustice, parce que quelqu'un, par exemple, qui est en couple, qui est marié, il y a des problèmes, je ne juge pas, mais ça arrive beaucoup, on a beaucoup d'exemples. Le couple se sépare, finit par divorcer, l'un refait sa vie, etc. Où est l'injustice ? – L'injustice vient du fait que, comme ils se sont donnés l'un à l'autre de manière indissoluble, l'injustice, c'est que ce qui est dû à l'autre, c'est la fidélité, et des personnes témoignent jusqu'au bout de cette fidélité qui est vécue dans la souffrance et dans la croix. Mais il y a une injustice, enfin, une justice au sens où l'amour, en tant qu'il est vécu dans la fidélité conjugale, crée un lien, et à partir du moment où je dissous ce lien, où je ne vis plus en fidélité à ce lien et à cette promesse, c'est objectivement une injustice. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la logique de l'individualisme libéral qui est fondée sur les droits de l'individu, considère que je deviens, comment dire, la source de ce qui m'est dû. Et là, il y a un problème fondamental de rencontre entre la logique moderne de l'individualisme libéral, que l'on voit dans la société civile avec ce que ça engendre, et finalement, la manière dont l'Église, à la suite du crise, comprend les sacrenaux. – Thibault Collin, le pape, quand même, avec deux synodes, a essayé de trouver une solution à ce problème, ou je me trompe ? – Il a essayé de trouver une solution, la question c'est de savoir est-ce que cette solution est pérenne, parce que si elle remet en cause ce que des papes ont dit avant, un autre pape pourra dire le contraire. – Vous pensez qu'on en est là aujourd'hui ? – En fait, il me semble qu'au cœur de ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on est dans la confusion, justement. Et les questions que vous me posez manifestent bien qu'on est dans une forme de confusion, parce qu'il y a une diversité de compréhension des épiscopats, il y a des cardinaux qui ont des positions différentes sur ce sujet. Donc il me semble qu'on est dans une sorte d'état d'apesanteur en ce moment sur ce sujet, mais qui n'est absolument pas réglé, et qui sera réglé peut-être plus tard. – Vous disiez les épiscopats, par exemple, en Afrique, en Pologne, voire aux Etats-Unis, on ne pense pas la même chose qu'en Allemagne ou en Italie, sur le même sujet. – Et en France, on ne sait pas très bien ce qu'on pense, parce que les épiscopats n'ont rien de fait. – En tout cas, votre livre, il est exigeant, parce que c'est un sujet complexe, et vous n'éludez aucune des difficultés. Il apporte effectivement des réponses très précises, on voit bien les tenants du débat, qui pensent quoi, etc. Donc il est très nourrissant, mais quel est l'enjeu au fond ? – Vous écrivez un livre là-dessus, un sujet difficile, mais quel est l'enjeu de cette question ? Parce qu'on pourrait dire, après tout, le pape a essayé de trouver une solution, bon, voilà, c'est le pape, pastoral, fondé sur la miséricorde, il faut pardonner, il faut avancer. Et vous, vous dites, attention, quel est l'enjeu de tout ça ? – Pour moi, l'enjeu, je suis père de famille, je suis enseignant, pour moi, l'enjeu est éducatif, pas seulement. Mais finalement, on pourrait dire, c'est des raisons, c'est personnel, il y a des cas particuliers, mais les raisons qu'on donne pour valider des cas particuliers, ces raisons, elles sont universelles et générales. Donc elles concernent la totalité de ce que l'Église enseigne sur le mariage chrétien, sur l'indissolubilité, etc. Et donc, finalement, il me semble que là, il y a une question d'éducation, parce que finalement, nos jeunes, qu'est-ce qu'on leur dit ? Et moi, je vois ça avec mes adolescents, mais avec aussi Dosev, qui nous disent, finalement, on est mariés, enfin, on se marie, mais finalement, si ça ne marche pas bien, on pourra se remettre en couple. Et l'Église est mère, mère de miséricorde, mais elle est aussi éducatrice. Et comment tenir les deux ? Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, il y a un bulldozer de l'individualisme libéral, on ne peut pas le nier sur ces sujets. Et il me semble que tout l'enjeu, pour chacun d'entre nous, pas que les clercs et les pasteurs, mais aussi pour les parents, les éducateurs, c'est comment arriver à promouvoir quelque chose qui puisse susciter l'espérance que le lien conjugal demeure, malgré les crises, malgré les déroutes. Et si on dit, bah oui, maintenant, au bout de quelques années, finalement, vous pouvez refaire votre vie, et finalement, il n'y a pas de problème. Bah, moi, je suis désolé, il me semble qu'on ment, tout simplement. Les clercs qui disent ça mentent. Vous allez jusque-là ? Oui, ils mentent au fidèle. Parce qu'il y a des évêques qui vous diraient, mais non, on a le droit maintenant, le pape nous a autorisés. Oui, bien sûr. Mais, alors, dans ce cas-là, moi, je dis dans ce cas-là, qu'on arrête de dire que le mariage chrétien est indissoluble. Si on nous dit, bah, le mariage chrétien, finalement, on a cru pendant un certain temps qu'il était indissoluble, mais en fait, maintenant, on s'est rendu compte, grâce aux avancées de la modernité libérale, que le mariage chrétien est, lui aussi, soumis à des conditions. Alors, dans ce cas-là, qu'on le dit jusqu'au bout. Mais, dans ce cas-là, on pourra continuer à dire, bah, le mariage en tant que tel, si, à partir du moment où deux personnes se sont données mutuellement l'une à l'autre, elles se sont données l'une à l'autre, malgré toutes les difficultés, qu'il ne s'agit absolument pas de nier, il ne s'agit pas du tout de juger les personnes. Mais il y a une réalité, il y a une vérité, qui est, en fait, le fondement sur lequel une vie de couple, une vie de famille peut perdurer. Et j'ajoute aussi la société. Parce que, effectivement, ici, l'Église, on voit, de manière, certes, un peu trouble et confuse, finalement, le signal, il est bien reçu par certains, de dire, bah, de toute façon, l'Église est aussi en train de flancher sur ce sujet. – Donc, à trop prendre soin, en quelque sorte, de l'individu, des cas particuliers, l'Église risque de mettre en cause, finalement, l'institution du mariage, tout simplement. – Oui, mais je ne suis pas en train de dire, il faut tenir la doctrine, et puis pour les autres, tant plus pour eux. Justement, bien sûr, et ça, le pape a tout à fait raison de souligner, ce que ses prédécesseurs soulignaient, mais d'appuyer la nécessité de l'accompagnement, etc. Et je parle, à la fin de mon livre, je reprends une proposition d'un Dominicain qui me paraît très, très belle, sur l'accompagnement des personnes dans cette situation. Et il y a des parcours, même en France, très beaux, notamment Vérité et Miséricorde, qui, justement, veulent tenir les deux. Et il ne s'agit pas du tout de sacrifier les personnes en disant, bah, vous avez échoué, tant plus pour vous. – Alors, j'aimerais bien avoir le point de vue d'Alexia Vidot, parce que vous êtes d'une génération concernée, si je peux me permettre, par ce sujet, Thibault Collin, à l'instant, disait, les jeunes générations, aujourd'hui, se disent, finalement, l'indissolubilité du mariage, c'est fini, puisqu'on peut éventuellement refaire sa vie. Bon, comme jeune catholique, puisque vous avez, vous êtes, enfin, retrouvé la foi, et vous le dites. – J'ai trouvé la foi, il y a dix ans. – Comment vous réagissez à ce que vient de dire Thibault Collin ? – Je pense qu'effectivement, les jeunes générations, on a du mal à croire possibles les choix définitifs. On est vraiment… Enfin, moi, effectivement, du fait de ma expérience de conversion, quand Dieu est venu m'accueillir, j'étais vraiment un enfant du siècle. J'étais un sujet aveugle, mais quand même loyal, de la dictature du relativisme. Et du coup, j'étais complètement incapable, enfin, je n'avais pas le goût de la vérité, et donc je pensais impossible de pouvoir fonder des jugements et des actes en conscience. – Et vous êtes choquée par ce que dit Thibault Collin, parce qu'il veut tenir l'indissolubilité, enfin, et l'Église avec lui, ce n'est pas son nom lui. Mais il dit attention, attention à trop de miséricorde, d'une certaine manière. Ce n'est pas tout à fait ce que vous dites, mais… – Oui, c'est une ligne de crête, en fait, je pense que… – Mais ça vous choque ? – Non, ça ne me choque pas. Moi, je suis plutôt d'accord avec cette position-là. Il faut être infiniment… Enfin, c'est la miséricorde avec la vérité, la vérité avec la miséricorde. Et en fait, moi, je serais que votre livre m'a beaucoup intéressée. Assez ardu, quand même, je dois l'admettre, mais je me suis rendue compte, une nouvelle fois, et vraiment avec force, que finalement, le nœud de beaucoup de problèmes, c'est qu'on a une perte totale du sens de la loi naturelle. Et du coup, de la conscience morale. Et que… Et c'est du fait de cette dictature du relativisme que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas… On croit… Enfin, on est dans un subjectivisme total de notre conscience. – Tout se vaut. – Tout se vaut. Et du coup, on ne peut pas croire… Enfin, on ne peut pas poser des choix définitifs. Et ça, le pape François le dit souvent. Du coup, ça peut paraître contradictoire, parce qu'il nous dit… Il dit beaucoup aux jeunes, n'ayez pas peur de poser des choix définitifs, des choix qui vous engagent à vie. Et c'est vrai que du coup, on peut être un peu perturbé par cette contradiction. Mais je crois qu'il faut… – François, vous verrez comme littéraire plutôt, historien. La théologie n'est pas forcément votre domaine. Enfin, on verra tout à l'heure sans doute aussi. Mais comment vous réagissez à cet essai ? C'est un essai de Thibault Collin ? – Alors, moi, j'étais très sensible. Je ne savais pas que Thibault Collin était enseignant. Mais c'est quelque chose qu'on perçoit bien à la lecture de son texte. En fait, j'ai trouvé ce texte particulièrement didactique. C'était extrêmement intéressant de pouvoir démêler… Alors, non pas les nœuds que vous évoquez dans votre livre, les nœuds de la théologie, mais là, par contre, les nœuds de la problématique, la jeunesse de la problématique, les différentes positions, les supports sur lesquels s'appuient des différentes positions, de voir de quelle façon elles pouvaient s'articuler en utilisant parfois les mêmes arguments ou les mêmes substrats, mais en les orientant de façon différente. Donc, pour ça, j'ai trouvé votre ouvrage remarquable, parce qu'il éclaircit bien ces différentes positions. Il éclaircit remarquablement les positionnements des différentes personnes. et, à titre personnel, j'y ai trouvé un écho. Je n'ai pas eu une démarche de la même nature exactement que celle d'Alexia Vido, de conversion, mais progressivement, d'intelligence, comme vous le citez dans votre livre, de la compréhension, de saisir les valeurs comprises dans le domaine. Donc, ça, c'est une phrase qui m'a marquée dans votre texte. C'est fondamental. – Vous avez retrouvé, au fond, l'intelligence, l'essentiel, l'essence de ce qui fait les dogmes, enfin, les enseignements de l'Église catholique. – Je trouvais que Thibault Collin a réussi parfaitement non seulement à expliquer ce problème extrêmement ardu de la problématique actuelle, à éclaircir ce problème de la problématique du mariage chrétien et de sa conception, mais ça va au-delà, parce qu'il nous montre à quel point il est nécessaire de revenir à ces questionnements pour éclairer notre propre foi et notre propre compréhension. – Est-ce que, Thibault Collin, on se sortira de cette problématique dialectique entre la loi, la morale et la miséricorde ? C'est-à-dire que le pape François est arrivé à Saint-Pierre en disant il faut renouveler, il faut que l'Église donne un message de miséricorde, d'amour au monde et qu'on mette un petit peu la morale, non pas de côté, mais en second plan. C'est pas de la mettre de côté, elle vient après, elle viendra dans un adhésion. Est-ce qu'on peut sortir de cette opposition entre miséricorde et loi ? Miséricorde et morale ? – Oui, parce qu'en Dieu, Dieu est à la fois source de la miséricorde et de la loi. Et puis, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mot loi apparaît comme quelque chose qui nous tombe dessus et donc il faut se protéger. Alors que la loi, dans l'enseignement de l'Église, c'est vraiment le désir profond de notre cœur, c'est l'inclination profonde de notre personne vers les biens qui ont été faits par Dieu pour nous. Donc la loi, au contraire, il faut avoir une vision dynamique et au service de notre bonheur. Et que la miséricorde n'a de sens que parce qu'il y a la loi, parce que justement, on n'arrive pas à vivre pleinement dans cette dynamique que Dieu nous a donnée et le Seigneur vient nous reprendre là où on est. Donc il ne s'agit pas d'être pour la loi contre la miséricorde ou pour la miséricorde contre la loi. Le pape François ne dit pas ça. Il faut arriver à tenir les deux. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, le mot loi, évidemment, est compris comme une loi politique, plus ou moins arbitraire ou votée par des parlements. Si la loi de Dieu, c'est ça, il y a un côté étouffant. Mais Alexia Vidot, est-ce que l'Église doit être opposée à l'esprit du temps ou est-ce qu'elle doit être quand même un peu donnée du change ? Enfin, écoutez ce que les gens pensent, l'opinion. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Parce que c'est un peu ça qu'a voulu faire le pape François. Il a voulu se mettre à l'écoute à travers les synodes. Il se dit, on va écouter ce que les chrétiens vivent, les difficultés, puis on va essayer d'en tenir compte. Non, je pense qu'effectivement, l'Église doit être vraiment à l'écoute et en pleine compassion, en pleine empathie face au drame du cœur humain. Moi, c'est vrai que je suis une grande fête de Saint-Paul et là, me revient à l'esprit Romain XII où Saint-Paul dit ne vous modelez pas sur le temps présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous permette de discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon. Et donc, c'est justement cette loi naturelle qui est inscrite dans nos cœurs. Et c'est aussi Saint-Paul qui en parle à l'Épître Romain. Il faut retrouver cette voie profonde dans notre cœur profond et l'Église est là pour justement nous appeler à ne pas nous modeler sur l'esprit du monde. Et l'esprit du monde est tellement insidieux qu'il faut être très, très prudent et aux alliés. Donc, on est en combat, en contradiction ? Ah bah oui. Moi, je pense que le Christ a été un but à la contradiction et les chrétiens sont appelés à l'être aussi. Votre livre, c'est un livre de... En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alexia. C'est qu'il ne s'agit pas d'être avec ou contre l'esprit du monde. Il s'agit d'entendre et d'écouter la soif de nos contemporains. Et le problème, c'est que l'esprit du monde vient mettre une pierre ou une chape de béton sur leur désir profond. Et donc, il ne s'agit pas d'être copain, copain avec l'esprit du monde puisque Saint-Jean nous a dit que l'esprit du monde, de toute façon... Mais par contre, il faut être à l'écoute du désir profond de nos concitoyens. François Dubreuil, vous êtes médecin. Vous disiez que ce matin, vous aviez consulté avant de venir à Paris. Vous voyez, il y a beaucoup de gens de toutes origines. Alors, vous n'êtes pas, évidemment, là comme un écoutant spirituel. Vous êtes un professionnel de la médecine. Donc, évidemment, il n'y a pas de mélange des genres. Mais vous voyez des gens, vous les voyez, vous voyez des situations concrètes. Est-ce que ce que soulignent Thibaut Collin et Alexia Vidot, cette espèce d'attente profonde de chacun pour peut-être une meilleure harmonie, ce que vous appelez la loi naturelle qui est mal connue. Est-ce que ça, vous le ressentez ? Est-ce qu'il y a une attente ? Alors, c'est difficile à dire parce que ce n'est pas nécessairement les choses dont les gens parlent et de moins en moins, je dirais, en fait. C'est-à-dire que la sensibilité religieuse fait quand même partie des choses qui sont de plus en plus tues pour une espèce de... forme de conformisme social qui fait qu'on a rejeté la religion de la sphère publique. Oui, mais les questions existentielles, elles demeurent. Elles demeurent, mais les gens, la plupart du temps, leur donnent des formulations non religieuses. Mais est-ce que vous percevez une souffrance ? Est-ce que, autrement dit, pour simplifier, est-ce que finalement les réponses que l'Église catholique propose, qui sont fondées sur une certaine loi, un ordre, mais aussi sur la miséricorde de Dieu, vous l'avez très bien dit, Thibaut Collin, Dieu, il a créé la loi, il a créé la miséricorde. Est-ce que l'attente, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Oui, alors ça, c'est indéniable. Mais il n'est pas clairement structuré. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, les gens ont des attentes. On le voit dans leur souffrance, dans leur deuil, dans leur peur, dans des moments importants de la vie, naissance... Qu'est-ce qu'ils attendraient de l'Église si tant est qu'ils la connaissent ? Là, je ne suis pas en position de pouvoir dire ce que les gens peuvent attendre de l'Église. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont des attentes. Après, justement, ce qui est intéressant, c'est que cette attente se tourne vers l'Église. C'est tout le pari du pape François, parce qu'il voudrait aller chercher... Ils ont des attentes, mais ils ne vont pas nécessairement, et même la plupart du temps, ils ne vont pas les tourner vers l'Église. parce que le message est rendu très souvent inaudible ou même plus qu'inaudible et tellement déformé qu'il ne leur semble pas du tout recevable. Alors, une dernière question pour conclure ce débat très rapidement. Grande question, mais est-ce que c'est un livre qui est contre le pape François ? Non, bien sûr que non. Évidemment non. Je pense même que ce livre essaye d'être le plus en empathie avec ce que souhaite profondément le pape François. D'ailleurs, je développe un chapitre, j'essaie de me remettre dans la perspective, etc. Mais il me semble qu'on peut très bien tenir cette intention profonde du pape François sans entraître dans ce qui m'apparaît une confusion qui va contre, à mon avis, cette intention profonde. Merci Thibault Collin. Donc, le mariage chrétien a-t-il encore un avenir ? Un titre rouge chez Artège pour en finir avec les malentendus. Donc, c'était le premier débat de cette soirée. Un essai remarquable, très, très documenté, très fourni pour y voir clair dans cette confusion. C'est l'heure aussi du coup de cœur et nous retrouvons Bertrand Deschamps qui, ce mois-ci, le présente. Plus qu'un coup de cœur, c'est un coup de projecteur que je vous propose ce mois-ci sur trois ouvrages autour de mai 68. Inutile de dire qu'il y a une profusion de livres, éditions, rééditions autour de ce mouvement. J'en ai choisi trois directement en prise avec le christianisme et l'Église. Le premier de ces ouvrages, nous le devons à un excellent historien, Yves Chiron, qui a écrit la biographie de plusieurs papes et qui nous propose aux éditions Artege l'Église dans la tourmente de 1968. Il montre de manière passionnante comment les choses se sont mises en place en Amérique latine avec le mouvement de la théologie de la libération et comment, pour l'Église, 1968, c'est aussi l'encyclique très controversé du pape Paul VI sur la régulation des naissances ou manévité. Et puis donc, il y a les événements de mai avec la figure centrale du cardinal Marty qui vient d'arriver à Paris et qui a eu ces mots restés célèbres dans un serment « Dieu n'est pas conservateur ». Et puis, Yves Chiron nous parle de toutes ces figures souvent engagées comme le père dominicain Cardenel ou encore le père Jean-Claude Barraud. Un deuxième ouvrage très différent est un essai. Nous le devons à Gérard Leclerc. Cela s'appelle « Sous les pavés, l'esprit ». De quoi s'agit-il ? Il s'agit plutôt d'un essai, d'une genèse intellectuelle du mouvement de mai. Gérard Leclerc est bien connu de tous les lecteurs de France catholique et il nous consacre un très beau chapitre à une figure un peu oubliée qu'il serait bon de redécouvrir qui est celle de Maurice Clavel. Le troisième ouvrage est un ouvrage collectif « Mai 68 » raconté par des catholiques. C'est aux éditions « Temps présent » avec une préface de Denis Pelletier. C'est, disons-le, on peut dire le mot, un livre plutôt progressiste avec des gens qui égrènent leurs souvenirs comme Jacques Gaillot, comme Mgr Noyer, l'ancien évêque Damien et puis Maurice Bellet qui a écrit là ces dernières lignes dans une très très belle conclusion à cet ouvrage tout à fait passionnant. Et puis, comme toujours, on peut relire les classiques, on peut toujours rouvrir ce très grand livre qu'est le choix de Dieu, les entretiens du cardinal Lustiger et il nous parle en quelques pages d'une manière magistrale de mai 68 et ça peut être un moyen d'élever le débat sur ce mouvement qui a aujourd'hui 50 ans. Merci, Bob Bertrand, pour cette précision et cette synthèse sur ces ouvrages. Nous continuons cette émission avec François Dubreuil qui publie chez Téqui un gros livre, beaucoup de pages, passionnant, La Couronne, un roman historique avec effectivement une couverture extrêmement forte, très sobre et en même temps très parlante parce que cette couronne, tout le monde évidemment la connaît, c'est la couronne d'épines et cela a inspiré François Dubreuil dans son écriture. Un petit mot sur vous parce que vous êtes, vous dites que vous êtes un passionné de littérature, d'histoire, vous avez baigné dans une famille qui aimait sans doute beaucoup lire et s'intéresser à ces sujets-là. Vous êtes aussi un médecin spécialiste, donc anesthésiste, réinévateur et puis vous écrivez un gros livre. Alors, qui écrit ? La même personne mais on peut, j'avais besoin d'exprimer cette passion, c'est une passion que j'avais depuis toujours l'histoire et qui s'articulait avec un vécu, un vécu familial et c'est vraiment quelque chose que je souhaitais porter. Je voulais pouvoir mettre ce récit et cette histoire dont l'idée avait germé il y a longtemps déjà à la disposition des personnes qui pourraient être intéressées. Mais dites-moi, ce n'est pas un sujet quand même évident. Commencer par la couronne d'épines, il faut y aller. Non, ça c'est vrai. Pourquoi avez-vous choisi ce thème ? Par fascination en fait. La fascination devant l'existence de cette relique déjà extraordinaire. Donc elle est où ? C'est bien connu et c'est mal connu. Elle est aujourd'hui à Notre-Dame. On peut, il y a des ostentions qui sont organisées tous les vendredis de carême et de façon plus longue le vendredi saint. Donc on peut voir cette couronne. et c'était déjà en soi un élément déterminant pour moi dans la jeunesse de l'écriture du livre que de découvrir que cette couronne était physiquement présente ici à Paris, qu'on pouvait venir la voir. Est-ce qu'elle est vraie, excusez-moi, cette couronne ? Certains disent que c'est un faux. D'ailleurs, dans le livre, on ne va pas raconter toute l'intrigue, il faut que les lecteurs le découvrent. Mais est-ce qu'elle est vraie, cette couronne d'épines ? Alors celle qui est à Paris est reconnue comme étant la vraie. Après, elle ne ressemble absolument pas à ce qu'on imaginerait être une couronne d'épines et absolument pas à celle qui est représentée sur la couverture puisqu'elle n'a plus une seule épine actuellement puisqu'elles ont toutes été données au fur et à mesure des siècles. Mais elle est reconnue comme étant une relique authentique, effectivement, celle qui est à Paris. – Ce qu'on peut voir, c'est une sorte de tresse ? – Exactement, une tresse d'un jonc particulier qui a servi de support pour les épines mais qui ont été données au fur et à mesure des siècles. Certaines sont vénérées, elles aussi, comme des reliques dans les lieux qui n'étaient... – Vous dites support parce que les épines, c'était un autre arbre qu'on incrustait. – Elles avaient été enroulées autour de ce support de jonc. – De ce support. Alors, oui, bon, objet étonnant, relique présente aujourd'hui encore, bon, mais ça ne fait pas l'histoire, ça. Comment vous êtes arrivé ? – Non, ça ne fait pas l'histoire. Alors, il y a la découverte de la couronne, de la Sainte-Chapelle et après, la découverte de Saint-Denis, de la dispersion des reliques au moment de la Révolution française, la basilique de Saint-Denis, la dispersion des reliques au moment de la Révolution et l'articulation s'est faite très vite avec une histoire qui avait touché ma famille puisque je suis originaire de la Vendée-Angevine, des guerres de Vendée et donc le souhait de créer une histoire où cette couronne viendrait à l'issue de péripéties multiples à voyager d'abord en France puis dans d'autres pays au moment de la Révolution française puis après au cours des siècles. – Et il y en a des péripéties, c'est assez haletant, mais vous auriez pu écrire un essai comme Thibaut Collin sur de la couronne d'épines, de l'existence, de la vérité sur la couronne d'épines. Pourquoi avoir choisi d'écrire un roman historique ? – Parce que ça correspondait vraiment à ma sensibilité. j'ai été façonné par mes lectures, j'ai adoré les livres d'histoire, les romans historiques. Je suis un immense lecteur de romans historiques. – Mais pourquoi vous préférez un roman historique, un bon essai, bien sérieux, universitaire, bien nourrissant ? – Peut-être parce que j'avais le souhait de pouvoir faire partager ces histoires au plus grand nombre. C'est-à-dire que la couronne n'est pas un livre religieux. – Non, effectivement. – Voilà. Et je voulais que des personnes qui ne sont absolument pas catholiques, même, pas chrétiennes, et j'ai quelques exemples dans mes proches, puissent lire ce livre et, je l'espère l'apprécier, sans même avoir de base de connaissances concernant l'histoire de l'Église que celle qu'ils vont découvrir en lisant le livre. – Et de fait, c'est aussi un des intérêts du livre. On apprend beaucoup de choses sur le plan historique parce qu'au hasard des aventures que vous racontez, il y a des points très précis où vous situez finalement un contexte, que ce soit sur la Révolution, que ce soit sous le directoire, Napoléon, puis encore ensuite au XXe siècle. Vous resituez toujours et c'est au fond aussi une lecture très intéressante parce qu'on voit aussi, et c'est le sens de cette question, au fond, la mentalité, c'est un peu une sorte des mentalités de personnes qui se trouvent prises dans des choix politiques radicaux au moment de la terreur. On coupe des têtes toutes les cinq minutes et même plus, ensuite sous le nazisme, des choix terribles. C'est aussi, on sent que vous voulez aussi mettre en scène des personnages qui sont confrontés à des choix de conscience profonds. Oui, c'est vrai que je voulais m'attacher à ce point, c'est-à-dire le fait de montrer que dans un monde contemporain qui cultive le goût du gris, où tout est toujours un peu gris clair, un peu gris foncé, mais jamais vraiment blanc ni jamais vraiment noir, parfois, les événements historiques peuvent nous conduire à avoir des positionnements qui sont beaucoup plus radicaux, par la force des choses, parce que quand vous êtes confrontés à un choix politique en 2018, vous avez une situation qui est très apaisée. Quand vous êtes confrontés à un choix politique en 1793 ou entre 1939 et 1945, vous avez des décisions beaucoup plus radicales à prendre concernant vos engagements. Et donc, je voulais montrer que cette dimension-là n'était pas caricaturale, qu'elle pouvait avoir un substrat de vérité. Aujourd'hui, on a tendance à dire que l'héros n'existe pas, même si le présent nous rappelle parfois qu'ils existent encore. Ça existe. Je pense que ça existe vraiment. Il faut simplement que les conditions s'y prêtent. Donc, des gens qui se lèvent, qui disent non, qui prennent des risques énormes. Mais quel est le fil directeur de tout ça ? Parce qu'il y a la couronne d'épines dans le roman. Ça, c'est un fil conducteur, pour le coup, même si c'est très paradoxal de dire ça, qui est matériel. Le fil conducteur spirituel, c'est quel sens veulent donner les gens à leur vie ? Est-ce qu'ils veulent rester dans le domaine du purement contingent ? Ou est-ce qu'ils pensent... Contingent, ça veut dire ? Du matériel, on va dire, pour être plus clair, du purement matériel. Ou est-ce qu'ils pensent qu'une dimension autre, spirituelle, peut être importante et déterminante pour leurs choix, y compris pour des choix qui peuvent avoir un impact sur leur vie et sur leur quotidien ? Mais il y a aussi un autre fil qui est le fil politique. Oui. Parce que, ça je peux le dire sans trahir l'intrigue du livre, on prête à la couronne d'épines, je le disais au début, un pouvoir sur celui qui la détient, en tout cas Saint-Louis. On disait que Saint-Louis qui avait acheté à prix d'or la valeur d'une année, je crois, du budget... Une année du budget du Royaume de France. Du Royaume de France. Donc on est en quelle année ? On est au XIIIe siècle. XIIIe siècle. Et donc, je n'ai pas une vision très précise de ce que représenterait une année du budget du Royaume de France au XIIIe siècle, mais c'est considérable. lui, il le fait par esprit de foi profonde. Je pense pas qu'il le fait par intérêt pour obtenir un pouvoir magique. mais après, on a dit que cette couronne donne au roi, celui qui la possède, un pouvoir politique. Oui. Alors je pense que dans l'esprit... Enfin, c'est très difficile de parler pour Saint-Louis, mais je ne suis pas certain qu'il dissociait aussi nettement les deux que nous aujourd'hui. C'est-à-dire que pour lui, le fait de détenir la couronne n'avait pas un pouvoir magique, ça, bien sûr que non, mais un pouvoir spirituel et que pour lui, c'était un pouvoir spirituel et avait une réalité tangible. Ce qui, pour nous, est assez difficile à concevoir parce que l'ironique, ça nous semble, et ça me semblait aussi, avant que j'écrive ce livre, comme une forme de culte un petit peu daté. Et pourtant, on dit aussi qu'Hitler, c'est vrai historiquement, était intéressé, d'ailleurs, c'est un des étapes du livre, par cette couronne d'épines. Oui, tout à fait. Et c'est l'articulation, justement, entre... Je pense qu'il y a un goût pour l'absolu. Un goût pour l'absolu et ce goût pour l'absolu est d'autant plus présent qu'on a un pouvoir étendu et qu'on souhaite avoir un pouvoir étendu. Les reliques, dans ce sens où elles sont une forme de passerelle, de lien entre le monde matériel et le monde spirituel, elles complètent, elles viennent compléter ce pouvoir. Alors, j'imagine, bien sûr, ça, c'est la partie purement romanesque du livre, c'est cette histoire de pouvoir de la couronne et de quête des pouvoirs de la couronne par des personnages. Mais le fait que ce n'est plus réellement être le cas pour des individus comme Hitler, ça montre bien que ce fantasme de puissance dépassant le cadre purement matériel, il a été présent. Il l'est encore certainement. Pourquoi est-ce que vous commencez le livre seulement, oserais-je dire, à la révolution française ? Vous auriez pu, la saga de la couronne d'épines, c'est 2000 ans, quasiment, vous auriez pu la commencer beaucoup plus tôt. Pourquoi avoir choisi de démarrer sous la terreur ? Alors dans les premières trames que j'avais mis en place pour cette histoire, je ne remontais pas avant la révolution française, mais j'étalais plus largement le livre entre la période de la révolution française et la période contemporaine. Et j'ai décidé petit à petit de me focaliser sur les deux périodes de la révolution et des guerres mondiales parce que justement, elles souffraient l'intérêt de mettre en place des situations exacerbées ou qui conduisent les gens à prendre des positionnements plus radicaux et qui servaient un peu le propos de mon ouvrage. C'est-à-dire le propos de montrer qu'il n'y a pas que du gris, qu'il peut y avoir du blanc et du noir. Il n'y a pas que du gris, mais il y a quand même des situations passablement complexes, donc un peu grises. Il n'est pas impossible de passer du blanc au noir et du noir au blanc. Il y a une certaine chose qui m'a frappé en lisant. Il y a quand même pas mal de violences. Parce que tout ça, c'est des périodes, effectivement, je le disais tout à l'heure en vous posant cette question, on vit un peu de l'intérieur grâce à votre récit, ce que certains ont pu ressentir à ce moment-là, mais il y a beaucoup de violences. Pourquoi vous êtes attaché à décrire des scènes, parfois un peu difficiles ? Ce n'est pas choquant, mais voilà. Ça me permettait d'essayer de faire percevoir à quel point notre mentalité d'aujourd'hui, des choses qui nous semblent évidentes et normales, ne l'étaient pas forcément pour des personnes qui ont vécu à des périodes antérieures. c'est-à-dire que ça, c'est un des gros, ce que je dis est un banalité, mais en fait, un des principaux soucis de l'historien, c'est d'éviter les anachronismes. Et le premier anachronisme, c'est de penser que les gens pensaient comme nous, et vivaient comme nous, et avaient les mêmes expériences dans leur vie que nous. Alors que c'est complètement faux. Nous avons la chance de vivre dans une période extrêmement apaisée, même si la violence surgit de temps en temps, extrêmement apaisée par rapport aux périodes qui nous ont précédées. – D'ailleurs, je salue dans le livre, tout à l'heure, on a salué Thibault-Colin pour l'équilibre des positions dont il fait mention dans son livre sur le mariage, la question des divorces à mariée. Là, également, on pourrait s'attendre à un livre très partisan, du côté des chouants pour simplifier contre les républicains, pas du tout, parce que vous nous faites passer de l'un à l'autre, on saisit de l'intérieur les mentalités. Il y a un peu une histoire des mentalités dans ce livre. – Oui, oui, mais ce n'était pas du tout l'objectif justement d'avoir un parti pris. J'ai une sensibilité, mais pas un parti pris. Je voulais qu'on me perçoive bien que de part et d'autre, des personnes se trouvaient confrontées à des situations terribles, de part et d'autre. Certains l'ont choisi, d'autres non. – Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment ils avaient justement pris leur décision. – Très bien, merci François Dubreuil. Alors, on commence par Thibaut-Colin, le philosophe face à l'historien. Comment vous recevez un livre, d'abord sur la forme, l'idée d'un roman historique ? Il y a des romans philosophiques, ça existe. Et puis, sur le fond, tout ce que… – Personnellement, je préfère les romans historiques aux romans philosophiques. – Je trouve que vous arrivez très bien… Alors, je n'ai pas encore fini le livre, parce que je… – Vous avez encore tout l'été, bientôt les vacances, la copie. – J'ai été aspiré dedans, donc je… – Ça fera un bon livre d'été, d'ailleurs. – Ah oui, mais j'aurais fini cet été largement. Mais de ce que j'en ai lu, je trouve que vous arrivez vraiment à tramer, vous parlez de la couronne, mais vous arrivez à tramer différents fils, et je trouve ça… On parlait d'éducation tout à l'heure, je trouve ça très éducatif. Je ne sais pas si vous aviez une perspective aussi… Je ne dis pas que c'est un roman édifiant dans le sens un peu convenu du terme, mais je trouve que ça donne envie justement de prendre à bas le corps les enjeux de notre époque et de se dire, qu'est-ce que je ferais moi dans des situations pareilles, premièrement. Et puis l'autre chose qui me… je trouve qui est très belle dans votre ouvrage, c'est justement de retrouver cette force de l'incarnation du christianisme, notamment dans les reliques. Et alors c'est quelque chose qui revient, je pense, depuis quelques temps, mais qui avait été un peu snobé à une certaine époque. Et moi j'aime beaucoup dans les exercices de Saint-Ignace quand il dit à la fin… C'est quoi les exercices de Saint-Ignace ? Les exercices spirituels. Pour ceux qui ne sont pas ignociés. Justement, il dit à un moment tout ce qui est reliques, processions, piété populaire, que le pape François développe aussi beaucoup. Et cette dimension de la relique et sa dimension spirituelle, mais aussi d'incarnation. Moi je trouve ça capital. Alors après, toute la dimension politique est greffée là-dessus et ça, ça permet d'entrer dans cette… On va y venir. Alexia Vidot, la journaliste là, je pose la question à la journaliste, la jeune journaliste, comment vous recevez un tel ouvrage ? En tant que journaliste, je ne sais pas, mais en tout cas, en tant que chrétienne, je l'ai dévoré en un week-end, vraiment, avec le même plaisir que les bouquins d'O'Brien, Michael O'Brien, le canadien. Oui, qu'on a reçu d'ailleurs sur ce plateau. Oui. J'ai eu de la chance. Lui-même. Et vraiment avec le même plaisir. Et je rejoins un Thibaut Collin sur la dimension de l'incarnation. Notamment une page d'André Broir, les auditeurs le liront, mais quand il prend conscience, il est en pèlerinage au sanctuaire de Tchetssokova et il est devant la Vierge Marie. Donc un héros. Voilà, un des héros qui a la mission de garder la couronne et il prend conscience que la foi, ce n'est pas qu'une croyance intime, mais c'est aussi quelque chose de très incarné, qui n'est pas hors du temps ni de l'espace, mais vraiment dans l'incarnation parce que la religion chrétienne, ce n'est pas la religion du livre, mais vraiment la religion du verbe fait cher. Donc tout ce qui peut nous rappeler à cette incarnation de la foi est bienvenu, comme en premier titre, les reliques. – Mais pourtant, François Dubreuil a dit tout à l'heure que ce n'est pas un livre religieux, je ne l'ai pas écrit. – Non, mais il y a du souffle quand même. En tout cas, moi, je suis peut-être sensible au souffle, mais je l'ai vraiment perçu à travers toutes les pages. – Je ne voulais pas que ce soit un livre religieux. – Mais par contre, je voulais que cette dimension religieuse soit perceptible. – Elle l'est. – Je ne voulais absolument pas qu'elle soit invisible. – Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre le sujet religieux et puis le côté thriller, roman d'espionnage, course folle à travers… – O'Brien trouvait un bon exemple. – O'Brien, c'est donc un auteur nord-américain qui écrit justement des livres à succès, des gros livres, des intrigues. Mais est-ce que là, dans ce livre-là, on réussit ce pari d'allier finalement une forme un petit peu moderne, on voit un film, on verra bien un film d'ailleurs, on vous le souhaite que les droits puissent… Et puis, un sujet très sérieux au fond, vous évoquiez la relique en tant que telle, mais ce que signifie la relique, c'est-à-dire la foi profonde, la foi chrétienne. – Ça, c'est la puissance de la narration. Ça qui est très beau, c'est qu'on est embarqué dans le récit et comme vous arrivez à entrelacer des personnages historiques avec une précision historique de ce qui a été vécu et vos personnages et l'intrigue. Vous arrivez à mêler tout ça, donc on est tout de suite embarqué et la puissance de la narration et de la fiction, c'est justement de nous nourrir intérieurement. Et donc, il n'y a pas d'un côté le politique, de l'autre le religieux, de l'autre… Non, la vie, de toute façon, n'est pas divisée en chapitres, donc on est embarqué… – Il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, je ne sais pas si vous en pensez, c'est comment un objet aussi religieux qu'est la couronne d'épines, supposer qu'elle soit vraie, je ne juge pas, elle est là, intrigue, attire des pouvoirs aussi laïcs, aussi anti-chrétiens, parce que ceux que vous citez, les pouvoirs de la terreur, les pouvoirs nazis, étaient profondément anti-chrétiens. Comment vous expliquez… – Enfin, anti-chrétiens, ça ne veut pas dire forcément non-religieux, enfin, il y a un religieux et même une superstition païenne ou séculière ou politique, enfin, les religions politiques, donc tout ce qui est capté, des puissances, ou vu comme des puissances… – François Dubré, ce sont des concurrents, Emilio Gentillet, c'était les religions de la politique, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont fascinés parce qu'ils ont en face d'eux le concurrent, l'Église catholique, 2000 ans d'histoire, répandue à travers la planète entière, vous êtes un dictateur qui rêve de toute puissance, vous ne pouvez pas vous dire que… – Donc on voudrait chercher… voler en quelque sorte un des… – Bien sûr. – …un des talismans de cette religion ? – Oui, je pense que ça les fascine parce que c'est ce qu'ils voudraient pouvoir créer dans leur espèce de délire démiurgique, être capable de générer quelque chose du même type. Donc ça les fascine, oui. Je pense que ça les fascine profondément. – Est-ce qu'il y a un lien entre le pouvoir, ce pouvoir, et la spiritualité ? Avec sa vidéo ? – Votre question, on me laisse quoi ? – On va parler de spiritualité avec vous. – Oui, il y a… Non mais tout est lié, je pense. C'est une parole que vous dites dans votre livre du pape François, tout est lié, du coup, la vie est une, donc tout est entremêlé, donc pouvoir, foi, spiritualité, c'est tout un. – Et justement, ça c'est une des informations de ce livre, c'est que, étonnamment, au plus haut niveau de l'État ou de la dictature, vous avez des fous, appelons-les des fous parce qu'il y a des fous, et une forme de spiritualité. – Vous prenez par exemple le contrat social de Rousseau, qui est quand même un des fondateurs de la modernité politique. – C'est un ouvrage écrit par Rousseau, le philosophe du 18ème. Il y a un chapitre qu'il appelle le législateur, donc ce qu'il appelle le législateur, c'est le fondateur d'une cité, d'un ordre politique, et les deux grands exemples qu'il donne dans le contrat social des fondateurs, c'est Moïse et Mahomet. Rousseau. – Et ce n'est pas du tout, et après le religieux révolutionnaire, donc ça c'est quelque chose qui est très profondément enraciné. – Est-ce qu'il y a, on a parlé de Notre-Dame de Paris, de la Sainte-Chapelle, Saint-Louis, la Couronne d'Épines, la Révolution, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? La Vendée, excusez-moi, j'avais fait une grosse impasse. – La Vendée en juin. – La Vendée en juin. – Les Vendées quand même. – Y a-t-il une vocation, allons-y, allez, une vocation particulière de la France et avec le christianisme ? Est-ce que la France est porteur, dépositaire de quelque chose ? Ce n'est pas le sujet exact du livre, mais on y pense en le lisant. – Par la force des choses, je dirais oui. Ça fait partie de son histoire d'une façon tellement longue que là, pour le coup, les nœuds ne peuvent pas se dénouer comme ça. Oui, elle est une vocation, elle l'a encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la façon dont la France se comporte avec le christianisme, aujourd'hui encore, est, je pense, scrutée parce qu'elle est symboliquement forte. C'est-à-dire que le rappel de Jean-Paul II lors de son voyage en France lorsqu'il dit « fille née de l'Église, qu'as-tu fait ton baptême ? » C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est fondamentalement intéressant, quelle qu'en soit sa position, de savoir comment un pays qui a pu être la fille née de l'Église devient aujourd'hui le champion de la laïcité exclusive, pour dire les choses. – Alors que cette matrice chrétienne demeure. – Voilà, donc c'est très intéressant de voir comment le catholicisme français a pu s'adapter ou tenter de s'adapter à cette évolution. – Thibault Collin, sur ce sujet de la vocation de la France, en quelques mots, parce que nous arrivons déjà à la fin de ce plateau. – Moi, je pense toujours justement à Jean-Paul II qui voyait la France à travers ses saints. D'ailleurs, quand il venait en France, c'était pour… Donc, les saints sont comme bien plus que les reliques, même si j'ai un grand respect et une vénération pour les reliques, mais les saints, et notamment les tombes des saints, sont ce lieu de cette source, en fait, et pas qu'au Moyen Âge, encore aujourd'hui, quand vous voyez quand les reliques de Sainte-Thérèse arrivent… – La France, elle est dépositaire de quelque chose ? – Ah oui, je pense, profondément. – Alex ? – De par son histoire, de par… Enfin, quand vous voyez les apparitions de la Vierge, quand vous voyez le lien très profond avec ce qui a façonné en fait notre histoire, il y a quelque chose… Il faut se rappeler quand même qu'au XIXe siècle, la moitié des missionnaires dans le monde étaient français, la moitié. – Alexia Vidot, vous avez retrouvé ce monde catholique il y a peu de temps, d'une certaine manière ? – Oui. – Je pense que justement, la France est dépositaire de quelque chose, du trésor de la foi, elle est encore protectrice des lieux saints, par exemple. Mais je vois aussi qu'il y a une urgence de l'évangélisation et qu'il faut un peu réveiller les Français pour qu'ils prennent conscience de ce trésor. – Trésor, je rebondis sur ce que vous disiez, la couronne, c'est peut-être ce trésor, la couronne d'épines, en tout cas, c'est le titre du roman historique de France du Break, présenté chez Pierre Téqui, éditeur, qui est un livre fort et important, qui nous trottera cette saga extraordinaire de la relique à travers la France et l'Europe. Vous restez bien avec nous. Nous continuons, tout à l'heure, vous disiez que les saints étaient des éléments fondateurs d'un pays. Nous allons parler de Maxime Minien-Kolb avec vous, Alexia Vidot. Mais nous retrouvons maintenant Jean-François Rott qui nous présente le portrait du mois. – Sous-titrage Société Radio-Canada Il a enseigné beaucoup au Centre Sèvres, dont il est devenu récemment président. Et avec sa communauté jésuite, il vit en Seine-Saint-Denis. Donc, en bon théologien, il travaille l'intelligence de la foi et il valorise le questionnement par la raison pour éviter, comme il le dit souvent, les idées courtes et les solutions trop simples. Mais, souvent, la théologie se fait à partir des grands textes officiels, des grandes œuvres. Lui a décidé de la faire à partir de la foi concrète des croyants. Il analyse les parcours des croyants. Ça a déjà été sa thèse, Né de Dieu, itinéraire de chrétiens engagés, il n'est plus disponible. Mais vous pouvez prendre Chemin de croyants, Passage du Christ, analyse de dix parcours des croyants pour dégager cinq grands axes de l'expérience chrétienne. Ou encore, Quand Dieu s'en mêle, parole de catéchumène, à partir des gens qui demandent le baptême en étant adultes. Vous verrez, c'est absolument passionnant. Donc, au fur et à mesure, il s'est intéressé de plus en plus à la parole des croyants marquée par la pauvreté, la faiblesse, la dépendance, en montrant donc que la solidarité et la fraternité sont des sources de la foi et des sources de l'analyse de la foi. Il n'y a pas d'abord la foi qui se constitue à l'intime et puis les œuvres qui se font par après. Comme dit un soutien de son livre, c'est l'amour de Dieu lui-même qui se fait diaconie. Et avec d'autres, il a mis en exergue ce concept de diaconie, « service », plus que « service », l'attitude fondamentale qui définit le chrétien. Par exemple, « j'ai besoin de toi pour découvrir que Dieu, c'est vrai ». C'est une formule réelle prononcée par quelqu'un, donc marqué par la grande pauvreté, au rassemblement diaconia à Lourdes en 2013. Ou encore, « vers des paroisses plus fraternelles, les plus fragiles au cœur de la communauté chrétienne ». Il a fait ça avec Vincent Lassèvre, l'analyse d'une expérience de Poissy et d'une paroisse à côté de Toulouse. Et enfin, « qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout s'écroule tout récemment ? » Donc, ça définit bien le projet de Étienne Grieux, une théologie à l'école des plus pauvres. Je termine par deux livres grand public formidables, l'un qui s'appelle « Dieu, tu connais ». Donc, le nom l'indique, c'est une méditation sur Dieu, très simple, très concrète, très maligne aussi. Un livre formidable pour des jeunes, des grands jeunes. Et puis, « Priez ensemble à la maison, sans une idée et autant de gestes ». Souvent, on a le désir un peu de prier à la maison, mais ce n'est pas si facile que ça. Voilà, plein d'idées concrètes. Donc, un livre pour tous les parents et aussi peut-être les grands-parents. Voilà. Retenez bien le nom de Étienne Grilleux. C'est vraiment quelqu'un de bien. Merci, Jean-François. Dernière partie de cette émission et merci d'être avec nous. Restez bien jusqu'au bout. C'est Maximilien Kolb, un petit livre publié chez Artej dans la collection « Petite vie », « Petite vie de saint » donc, par Alexia Vido. Et le texte est inédit. Et surtout, il est préfacé par Martin Steffen, c'est un philosophe qui était déjà venu à plusieurs reprises sur le plateau. Mais le sujet, c'est Maximilien Kolb que Alexia Vido aime beaucoup parce que c'est votre deuxième livre sur Maximilien. Oui, tout à fait. Mais un petit mot sur vous parce que j'ai vu que vous aviez autour du poignet… Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un chapelet orthodoxe pour prier le nom de Jésus. C'est un faux parce que ça s'est mélangé à un chapelet catholique. Il y a des dizaines quand même. D'accord. Mais à la base, c'est vraiment « Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, et pitié de moi, pécheur » donc la prière d'Orient qu'on répète inlassablement. Et vous le priez ? Oui. Et vous ne l'avez pas toujours prié ? Non, non, non. Effectivement, il y a dix ans, je ne connaissais pas du tout ni les chapelets ni les chotkis. Et donc, je me suis convertie de manière assez fulgurante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez en parler ? Oui, oui. J'en parle tout à fait librement. Au contraire, disons que je me suis retrouvée il y a dix ans dans un monastère de sœurs contemplatives à 1400 mètres d'altitude de Bethléem. Voilà, on a eu déjà un livre sur elles aussi. Dynèse de Warren. Dynèse de Warren, oui. Et donc, des sœurs contemplatives cloîtrées et voilà. Vous arrivez là par hasard ? C'est des amis qui m'en avaient parlé mais j'étais venue plutôt en mode vacances du tout pour pour retrouver la foi ou pour... C'était vraiment... Et ça m'est tombé dessus donc à travers les sœurs, à travers la création, à travers la liturgie et donc en trois jours, j'étais renversée et j'ai reçu le baptême six mois après. C'était un petit peu rapide. Et... Et depuis, ça ne vous a pas quittés ? Non, 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 ça ne m'a pas quittés. C'est comme Jérémy le dit dans son livre, c'est comme un feu dévorant. Je n'arrive pas à le contenir. Du coup, ça continue à m'animer et c'est aussi pour ça que je suis journaliste. Vraiment, c'est dans le même élan de vouloir incarner, témoigner, transmettre la foi que j'ai reçue comme un cadeau. Alors, Maximilien Kolb, dans ce parcours, c'est qui ? Il vous a inspiré ? C'est vrai que... Je vous dis, ma conversion, depuis ma conversion, j'ai vraiment deux passions. D'abord, la Vierge Marie qui m'a enfantée dans la foi et qui continue de le faire. Beaucoup de fidélité et de patience et l'écriture, notamment journalistique, qui permet de continuer à nourrir ma foi. Et en fait, ce qui est merveilleux avec Kolb, c'est qu'il réunit ces deux passions. Parce qu'il y a la foi. Qui était Kolb ? Et donc, il a été cet enfant, cet apôtre, ce fou de Marie. Une de ses biographes l'appelait le fou de Notre-Dame. Et du fait même de cette folie, il s'est lancé dans un apostolat par la presse absolument visionnaire, ahurissant. Il est même allé jusqu'au Japon pour convertir le monde par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Et donc, quand les éditions Artej m'ont proposé de mettre ma petite plume au service d'un grand saint, je l'aurais assez rapidement projet Kolb. Vous avez choisi, c'est vous qui avez choisi le sujet. Oui, c'est moi qui ai choisi. Mais vous avez choisi le fou de Notre-Dame, comme vous dites, ou le journaliste ? C'est ça, c'est tout ébillé, encore une fois. C'est parce qu'il était fou de Notre-Dame qu'il a cherché autour de lui ce qui était le plus, enfin, ce qui pouvait avoir le plus de force de frappe. Et il a vu la presse et il s'est dit mais c'est un merveilleux instrument pour annoncer le Christ par la Vierge Marie. Donc concrètement, la presse, c'était quoi ? Ce n'est pas Internet, évidemment, à l'époque. Non, mais je pense que s'il était aujourd'hui ici avec nous, il serait sur Twitter pour prêcher ça. Ah oui ? Non, mais il était très visionnaire, il a été assez mal vu d'ailleurs pour cette audace. Twitter, attendez, il y a des gens qui nous regardent qui ne savent pas ce que c'est que Twitter ou qui ne le ont pas. C'est un réseau social comme Facebook pour partager des informations. qu'on peut ne pas connaître. Voilà, c'est des réseaux sociaux, je pense. Sur les petits téléphones ou sur les ordinateurs qui permettent effectivement à l'échelle quasiment mondiale de communiquer. Mondiale, oui, tout à fait. Mais lui, qu'a-t-il fait ? Et donc lui, concrètement, en 1922, il a lancé le Chevalier de l'Immaculée qui est une revue mensuelle. Le premier, c'était 16 pages, très modeste. Et donc l'idée, c'était vraiment de catéchiser et d'évangéliser à grande ampleur. Et donc ça a commencé modestement avec 5000 exemplaires et en 1939, il a été un million. Et d'abord en Pologne, il y avait aussi un journal à Rome et quand il est parti évangéliser au Japon en 1930, il a aussi lancé son Chevalier de l'Immaculée. Et il a cette parole que j'aime beaucoup et que je garde aussi pour moi, c'est, il disait à ses franciscains journalistes, n'écrivez rien qui ne puisse être signé par la Vierge Marie. C'est plutôt une belle consigne. Difficile. C'est ma prière, c'est mon espérance. Je ne sais pas si la Vierge pourrait signer tous mes articles, mais en tout cas, c'est une bonne ligne de conduite. Quelles sont les grandes étapes de sa vie ? Parce qu'il y a eu plusieurs, vous l'évoquez, c'est un missionnaire de feu, c'est un journaliste, mais en quelques dates... Sa vie est un roman, donc ça va être une des dates principales, enfin la première en tout cas, l'événement fondateur, c'est quand il avait 10 ans. Donc c'était un gamin assez turbulent et sa mère le reprenait quelques fois. Un jour, elle lui a dit mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, Raymond ? C'est son nom de baptême. Une question que je pense que beaucoup de parents ont pu dire. et donc le réflexe de Raymond, c'était d'aller à l'église et de prier la Vierge Marie en disant mais Vierge Marie, qu'est-ce que je veux devenir ? Et là, extraordinaire, la Vierge lui apparaît, tenant deux couronnes, l'une blanche et l'une rouge. Et Raymond comprend que la blanche c'est la couronne de la pureté et la rouge celle du martyr. Et la Vierge Marie les de 8 ans et lui, il les prend toutes les deux. Et donc, dès cet âge, à 10 ans, il veut être à la fois pur et martyr. Et donc, c'est vraiment un événement fondateur de sa vie. Donc, en 1907, il rentre au petit séminaire avec son frère François. Ensuite, il va partir à Rome pour continuer sa formation de séminariste et de prêtre ordonnée en 1919-1920. Il retourne en Pologne, prof d'histoire ecclésiastique à Cracovie. Et là, il commence à se dire qu'il faut absolument être apôtre de la Vierge Marie parce qu'en 1917, il a fondé la milice de l'Immaculée après avoir entendu le récit de la conversion d'Alphonse Ratisbonne. Et il a vraiment compris que la seule invocation de l'Immaculée Conception pouvait déplacer des montagnes d'incroyances et d'indifférences. Et donc, il a lancé cette petite milice. À départ, il n'était que sept chevaliers, mais très chevaleresques. Et l'idée, c'était vraiment de s'engager à se remettre totalement, mais complètement, inconditionnellement et sans mesure à la Vierge Marie immaculée. Et donc, ça, c'était en 1917. ça se propage en Pologne. En 1922, il sort son premier chevalier de l'Immaculée. Les Polonais de Cracovie trouvent qu'il est un petit peu envahissant, un peu trop audacieux. Du coup, il l'envoie au couvent de Grosdenau, dans le nord de la Pologne. son chevalier grandit, il achète des machines, des rotatives. Sans un sou en poche. Sans un sou, parce que ça... Il y a une caisse en carton, une boîte à chaussures, quasiment. Une boîte à chaussures, tout à fait. Tout le monde arrivait. Confiance folle en la divine providence. Ça a marché. Ça a grandi. Du coup, je crois que c'était quelques... Enfin, je ne sais pas, quatre ans après Grosdenau, il a trouvé un terrain près de Varsovie où il a fondé la première, c'était l'Immaculée. Et alors après, il part au Japon, vous en parliez tout à l'heure. On l'envoie là-bas parce qu'on veut s'en débarrasser. Ce n'est pas qu'on l'envoie, c'est que lui, il demande à son supérieur. Il a senti l'appel à... Il a une très belle parole. Il dit quand le feu de l'amour s'allume en un cœur... Quand le feu de l'amour s'allume, on ne peut pas le tenir dans la place d'un cœur. Il déborde. On ne peut pas le contenir. Et du coup, il avait vraiment ce cœur brûlé. Mais est-ce qu'il visait le Japon ou il ne visait pas la Chine ? Il visait le Japon. Si, mais il est passé par la Chine. Mais il avait aussi le désir du Japon. En Chine, ça n'a pas trop marché. Donc, il est parti à Nagasaki. Et là, il a réussi à... Alors, il est son incroyable sur Nagasaki. C'est l'emplacement de sa fameuse cité... C'était l'Immaculée. De l'Immaculée. Racontez-nous. Il a trouvé un terrain qui était à flanc de colline. Très, très mal placé. Dos à la ville. On est en 1931. Oui, en 1931. Les gens ne comprenaient pas. Il y a eu beaucoup de critiques. Et en fait, après l'explosion de la bombe atomique, le couvent, comme il était bien placé, finalement, il n'a eu aucun dégât, si ce n'est les fenêtres. Du coup, il a pu accueillir tous les blessés. On le rappelle ensuite en Pologne. On le rappelle en Pologne. Et puis, il va se retrouver arrêté. Voilà, 1936 en Pologne. Et en quelques mots, sa faim ? Sa faim, qui est très connue, effectivement. Rappelez-la, parce que tout le monde n'a peut-être pas forcément de mémoire. Il est donc détenu à Auschwitz. Et un jour, c'était le 31 juillet 1941, il y a un certain Klaus Boulanger de Varsovie qui s'enfuit. Et du coup, la terrible loi, c'était quand un s'enfuit, on en prend 10 détenus au hasard faisant partie du bloc pour les faire mourir de faim et de soif. Et donc, ils sont là sur le terrain de manœuvre. Et à un moment donné, il y a un sergent qui est désigné et qui éclate en sanglots et qui dit « Mais ma femme, mes enfants… » Et là, le père Kolb sort du rang alors qu'il n'a pas été désigné et se présente devant l'ESS et lui dit « Mais je suis prêtre catholique, je veux donner ma vie à la place de ce père de famille. » Et chose extraordinaire, c'est que l'ESS ne l'a pas rajouté au 10, il aurait pu être le 11ème. Non, non, il a accepté ce sacrifice et donc Kolb est mort de faim et de soif. que vous racontez très bien, enfin, qui est connue, mais incroyable. Une agonie, oui, qui a duré deux semaines. Parce qu'il était en plus très malade, Kolb, il était tueurculeux. Depuis qu'il était séminariste à Rome, il avait un quart de poumon, donc il était très malade. très malade. pendant cette agonie, donc sans eau, sans nourriture pendant une quinzaine de jours, il a tenu et puis il a fait tenir ce que dit Jean-Paul II, c'est qu'il n'a pas seulement sauvé la vie de ce François, père de famille, mais il a aussi accompagné les neuf autres. Et ce qui est très beau, c'est que quand il est dans la petite cellule et que les SS, il en reste quatre, et les SS se disent que c'est trop long, il faut achever, le père Kolb était à genoux dans la cellule avec un air très serein et il a tendu son bras. Vraiment comme le Christ, ma vie, on ne l'apprend pas, c'est moi qui la donne. Donc il y a eu vraiment ce geste de remise complète de sa vie, c'était vraiment un choix libre de donner sa vie pour donner la vie. – Ce qui est très beau dans votre livre, c'est qu'effectivement, on voit qu'on ne devient pas sain d'un seul coup. – C'est ce qui est étrange avec le père Kolb, enfin pas étrange, mais on connaît beaucoup sa mort et effectivement, ce geste est extraordinaire, il est sublime, il est… voilà, il n'y a pas de mots, mais c'est le fruit de toute une vie. La vie du père Kolb ne se résume pas à sa mort, c'est sa mort et le fruit de toute une vie donnée à Dieu par les mains de la Vierge Marie. Et donc, c'est toute l'idée de ce petit livre, c'est de plonger dans l'épaisseur de sa vie pour trouver quel est le secret de cet amour sans limite et ce secret, c'est la Vierge Marie parce que c'est vraiment, c'est la Vierge qui a été sa raison d'être, sa raison de souffrir et sa raison de mourir. Donc, si on enlève la Vierge Marie, on ne comprend pas et on se… – En quoi, avec ces vidéos, en quoi ce livre est actuel, en quoi cette vie est actuelle, en quoi ce témoignage est actuel ? – Il est actuel parce que c'est le message de l'Évangile, c'est le geste du Christ de donner sa vie pour ceux qu'on aime, qu'on les connaisse ou pas d'ailleurs. Le Père Kolb, il ne connaissait absolument pas ce François, ce père de famille, il ne l'avait jamais vu, ce n'était pas un homme de son bloc, donc c'est vraiment, je pense, c'est le commandement de l'amour du Christ et qu'on a besoin d'avoir des témoins et ce n'est pas un héros à admirer, c'est vraiment un modèle à suivre et à limiter. On n'est peut-être pas tous appelés à verser le sang de sa chair, mais je suis persuadée qu'on est tous appelés à verser le sang de sa conscience et je crois que vous le dites à la fin de votre livre, c'est qu'on est tous appelés à un martyr de la conscience, à un martyr de l'amour vrai. Vous allez loin, Thibault Collin, martyr de la conscience, aujourd'hui ? Oui, je pense que martyr, ça veut dire témoignage, donc de fait, le martyr, c'est celui qui obéit jusqu'au bout à ce que Dieu lui demande de vivre au plus profond de sa conscience. – Et vous êtes… – Après, selon les contextes, ce qui est très beau chez Maximilien Kolb, c'est qu'il était aussi, il a traversé des… il a répondu aux défis de son époque, cette aspiration, cette soif de Dieu qui était présente. – Ce livre vous a appris quelque chose sur lui ? – Alors, moi, j'ai toujours beaucoup aimé Kolb que j'ai rencontré dans ma jeune… enfin, pas rencontré personnellement, mais que j'ai découvert à Lourdes, en fait, parce qu'à Lourdes, il y avait tout… quand j'étais étudiant, et donc, ça m'a toujours vraiment beaucoup… enfin, j'ai toujours été… me senti proche de… – Et ce livre, vous avez réveillé quelque chose ? – Ah, bah oui, parce que ce livre, je trouve, vous arrivez très bien à rendre très vivant, il y a quelque chose qui est très… on a l'impression de vivre avec lui, d'être… je trouve que vous arrivez à un degré d'intimité spirituel avec le Père Kolb qui fait que quand on lit, on est vraiment dans cette intimité avec lui. Et ça, c'est beau parce que ce n'est pas évident d'écrire la vie, je pense, d'un saint qui est surtout de cette carrure. – Oui, d'accord, et puis en plus, il est très… – Il y a une vie très rocambolesque aussi, quand même. – Oui, c'est très agréablement écrit, raconté. François Dubreuil, comment vous avez reçu ce livre ? – Tout à fait, de la même façon que Thibaut Koulin. Alors, je connaissais beaucoup moins bien que vous la vie de Maximilien Kolb, surtout sa mort, malheureusement. Je connaissais très mal sa vie et j'ai trouvé qu'il avait une vie extraordinaire, pour le coup, vraiment romanesque, on peut le dire. Ce qui m'a beaucoup plu, alors ça faisait écho à beaucoup de choses qui me touchent profondément. Il y avait cette foi dans l'intercession de la Vierge, je viens d'une région qui est quand même marquée par la prédication de Grédion de Montfort. Donc, voilà, ça a beaucoup d'écho chez moi. Et puis aussi, c'est un personnage qui, pour le coup, réalise véritablement ce que moi, parfois, j'esquisse chez les personnages de roman, c'est-à-dire le fait de ne pas transiger, de ne pas transiger avec un univers hostile en disant je vais jusqu'au bout de mes convictions. – Mais est-ce que cette radicalité, et tout à l'heure, vous avez aussi insisté, dans vos personnages, il y a cette radicalité, est-ce que cette radicalité est encore d'époque ? – C'est quasiment notre contemporain, Maximilien Kolb. Ce qu'il a vécu, c'est le début de notre monde moderne. – Oui, mais est-ce qu'on peut porter encore aujourd'hui une telle radicalité ? – Il suffit de penser, il y a quelques semaines, le colonel Arnaud Beltrame, quand même, c'était frappant de voir à quel point son geste était proche de celui de Maximilien Kolb. – D'ailleurs, j'ai écrit un petit article à La Vie, sur le site internet, le jour même, le vendredi, de cet attentat à Trèbes, on ne savait pas s'il était chrétien ou pas, mais il peut nous importer, c'est que ce geste extraordinaire de donner sa vie pour un inconnu, moi je pense fondamentalement que c'est le Christ qui en nous, nous permet de poser un tel geste. Donc on en est capable, et c'est notre vocation, je le répète, c'est vraiment notre vocation. – Le philosophe, Thibaut Collin, la radicalité, elle peut être portée aujourd'hui sans tomber dans le radicalisme ? – Oui, parce que la radicalité, c'est la racine, la racine, c'est la source, donc toute personne qui est notamment en tant que chrétien avec le Christ, qui arrive à puiser au plus profond des exigences, de vérité, de bien qu'il y a dans son cœur, peut atteindre cette radicalité. Alors là, dans le cadre, évidemment, d'un baptisé et a fortiori d'un religieux, il y a cette source et bien sûr la grâce de Dieu. – Est-ce que ça ne paraît pas quand même inaccessible parce que c'est quand même la radicalité, la sainteté telle qu'il l'a vécue, bon, on se sent tout petit. Est-ce que c'est à portée de main ? – On se sent tout petit, oui, je me sens toute petite face à Colbe qui m'occupe pas mal de mes journées quand même, mais non, c'est accessible son message parce que c'est l'évangile en fait, tout simplement, je veux dire, et puis la vie avec la Vierge, c'est quand on lit certains passages de ses écrits, c'est très facile, je veux dire, et parfois il dit quand on travaille et qu'on se laisse absorber par le travail, il suffit d'avoir un petit regard vers le ciel et dire Marie, c'est tout simple et ça, je pense qu'on est tous capables de le faire. – C'est la sainteté ça ? – Et c'est la sainteté et peut-être qu'un jour on sera capable de poser un tel acte. – François Debray ? – Est-ce que c'est certain ? C'est que si on ne commence pas, on n'y arrivera pas. – Thibaut-Colin, la sainteté, elle est comme ça, accessible ? – Moi je pense qu'il faut effectivement sortir de la vision du saint qui est la sainteté, l'exhortation du père François sur la sainteté, qui est très simple, très belle, c'est ça, la sainteté, il n'y a que chose d'ordinaire, pas du tout au sens où tout le monde est saint comme ça, mais il faut démystifier la sainteté parce que sinon on dit les saints c'est les autres et finalement les saints ils sont canonisés après coup mais on croise des saints en fait. Et on est appelé à la sainteté chacun d'entre nous. – Ça, le père Cobb le dit, la sainteté ce n'est pas un idéal inaccessible, c'est un devoir, c'est un simple devoir. – On est appelé. – On est appelé à le faire. – Et ça c'est le point commun avec la petite Thérèse, enfin Thérèse de Lisieux, c'est qu'il voulait être saint et c'est ça qui est beau c'est que ce n'est pas juste bon, bien sûr c'est un don de Dieu mais ils ont ce désir et la volonté. – François de Vray ? – Pour Maximilien Kolb comme pour François d'Assise tout a commencé par des jeunes garçons un peu turbulants et ils sont devenus des grands saints. – C'est pas un espérance. – Donc vous avez des pages magnifiques sur la loi de continuité et la continuité de la loi mais je pense que c'est vraiment ça c'est-à-dire que – Des tempéraments au fond qui s'expriment. – Rentrons dans la dynamique et on verra. – Alors parler d'un enfant turbulent mais il y a un très très frappant dans ce livre et dans cette vie c'est l'obéissance. Vous dites que c'était un enfant turbulent mais il est devenu le plus obéissant peut-être des religieux puisque dès que ses supérieurs lui disaient il faudrait faire ceci même s'il devait abandonner quelque chose d'important il obéissait. comme une sorte de il mettait l'obéissance vous l'expliquez très bien comme une sorte d'un élément de discernement clair et net c'est la volonté de Dieu. Là aussi on est dans une autre époque si je puis dire. – Oui je pense que c'est difficile à l'entendre mais on est tous et je le dis aussi dans le livre l'obéissance ça n'incombe pas qu'aux religieux qui font vœux d'obéissance c'est tout chrétien qui a appelé à obéir parce qu'à amiter le Christ qui a obéi jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. – Comment parler de l'obéissance les gens qui nous regardent ont des enfants des petits-enfants ils sont eux-mêmes parents l'obéissance c'est pas seulement l'obéissance dans la famille c'est peut-être vous parliez de loi naturelle tout à l'heure ça touche un sujet très très délicat aujourd'hui. – L'obéissance à la loi naturelle qu'on entend dans notre cœur l'obéissance vraiment de la conscience profonde et ça on est tous appelés à le vivre et ça demande de prier ça demande de se référer aussi à des pères spirituels enfin je ne sais quoi pour vraiment savoir ce que Dieu veut c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. – Est-ce que c'est une soumission Thibaut Colin ? Est-ce que l'obéissance au sens spirituel c'est une soumission un peu de… voilà on s'incline on abdique ? – Non, je pense que la véritable obéissance c'est de recevoir parce que là dans le cadre du père Kolb c'est quand même dans la vie religieuse avec un supérieur – Avec un vœu d'obéissance – Voilà c'est pas l'obéissance si mon patron enfin moi je n'ai pas de patron mais si un patron dit quelque chose – C'est un ministre – Oui j'ai un ministre qui n'est pas mon patron mais qui dit quelque chose qui me paraît absurde il ne s'agit pas d'obéir aveuglement donc on a une conscience mais dans le cadre de la vie religieuse et chez le père Kolb effectivement on voit ça chez Padré Pio aussi cette conviction très profonde que le supérieur dit quelque chose qui même au premier abord qui peut apparaître comme contraire finalement le seigneur passe à travers ça même si le supérieur se trompe et que finalement ça sera l'occasion de… – D'ailleurs ça se vérifie dans sa vie puisqu'il y a plusieurs fois on lui demande de rentrer et il ne pensait pas le faire et finalement il portera beaucoup de fruits – Et quand Kolper Cobb donne sa vie à la fin enfin je ne sais pas mais je pense qu'il a eu cette intuition très profonde cette voix très profonde de sa conscience et c'est vrai qu'on dit après enfin on pourrait se dire mais voilà quelqu'un un religieux qui avait une telle fécondité de millions d'exemplaires et il donne sa vie pour un père de famille qui était évidemment c'est assez beau parce qu'en 82 au moment de la canonisation il était à Rome pour la canonisation avec sa famille et tout ça bon un bon Polonais bon on pourrait se dire je veux dire en termes de pur calcul le père Kolb allait plus quand même évangéliser et non et c'est ça cette liberté extraordinaire de l'appel de Dieu – Dernière question parce que nous arrivons déjà au terme de cette émission donc merci de répondre brièvement si vous le pouvez est-ce que le culte marial était excessif chez le père Kolb parce que ça lui était reproché y compris par des franciscains de ses frères – Oui tu aimes trop la Vierge Marie et ça détournerait du Christ – Moi je crois pas il était très clair aussi dans ses écrits le père Kolb il disait que la Vierge Marie elle conduit à Jésus Jésus conduit à l'Esprit Saint et l'Esprit Saint au Père – Le Vendéen enjeuvin je suis exactement sur la même ligne qu'Alexia je pense qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas de concurrence puisque la voie est la même donc – Thibault Colin le philosophe chrétien chrétien-philosophe – Le Saint-Loup-Marie Gannon-en-Fort que Jean-Paul II portait tellement haut dans sa vie spirituelle et ça c'est que la Vierge Marie nous façonne pour qu'on soit accueillant du Christ donc plus on va vers la Vierge Marie plus on est conduit au Christ elle ne nous garde pas pour nous – Merci Alexia Vidéo donc Maximilien Kolb dans la collection Petite Vie chez Artej très beau livre très édifiant une redécouverte c'est vrai de ce saint polonais merci également à François Dubray La Couronne roman historique chez Pierre Tecky éditeur un bon roman d'été on approche c'est une lecture qui fait beaucoup de bien et merci à vous Thibault Colin pour le mariage chrétien a-t-il encore un avenir chez Artej pour en finir avec les malentendus sur un débat complexe difficile la question des divorcières mariés et qui est extrêmement éclairant je vous avais promis une soirée passionnante autour de trois livres très différents mais d'une certaine manière complémentaires comme souvent et puis nos trois auteurs ont très bien joué le jeu si je puis dire de cet apport de ce partage de passion ils ont quand même écrit des pages et des pages et j'espère que vous vous les lirez c'est aussi le but et le sens de cette émission parler de cette émission autour de vous ça marche bien on a de bons échos mais n'hésitez pas à faire de la publicité pour si je puis dire pour l'esprit des lettres parce que je crois que les auteurs que nous recevons et les livres que nous abordons chaque mois avec vous et pour vous en valent la peine vous pouvez la retrouver cette émission sur KTO le site de KTO bien sûr le site du jour du Seigneur et puis celui de la procure bien sûr nous nous retrouvons avec le même bonheur dans un mois très bonne soirée au revoir Sous-titrage ST' 501